Aller ! Aller Lya ! Aller ! Aller ! Yeah ! Aller 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 ! Yeah ! Yeah la TeamShape ! J'espère que vous allez bien, c'est YvonneShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la TeamShape, je voudrais un tonnerre de pouces bleus pour la magnifique et pour la puissante Lya ! Bah il faut venir Lya. Oh merde, j'ai trop envie d'aller là ! Lya ! Lya est un peu timide aujourd'hui, ça va ? Ça va ça. Très bien, je vais faire la bise, bonjour. Lya ? Comment tu t'appelles ? Pas Lya. Lya, d'accord, ça se fait. T'as quel âge ? Ça se demande pas. Très bien, t'as 35 ans. J'ai 20 ans depuis 6 ans. Ok, donc 26 ans, très très bien. Lya, présente-toi rapidement alors. Bah je suis Lya, athlète de haut niveau en farce athlétique. Le squat, le bench, développé-couché, et le deadlift, soulever le terre. Je suis championne de France, championne d'Europe, et j'ai fait 3ème à Monde. C'est génial ! Donc vous l'aurez compris, Lya est vraiment une machine de guerre. C'est pour ça que j'ai fait appel à elle aujourd'hui pour me coacher. On va essayer. Et toi, tu fais combien gros au squat ? 135 kg quand je suis en forme. Ah bah c'est pas mal. Qu'est-ce que ça me passe, Lya ? C'est un bon début. Elle va pas respecter. Allez, c'est parti, on passe aux choses sérieuses. Combien tu soulèves alors ? Alors au squat, 193 kg. C'est un record du monde en moins de 63. 105 kg au bench, et 216 kg au deadlift, qui est un record de robe. Et actuellement, je détiens le record du monde au total. Donc de 514 kg en moins de 63 kg aussi. C'est impressionnant. Premier point, l'équipement. Quel équipement tu utilises pour ton sport ? On commence avec les chaussures de squat. D'accord, donc c'est des chaussures d'haltéro. Tu voulais les montrer les tiennes hein Thibaut ? Attends, je les ai payé 120 balles, on va les montrer. Ça c'est des chaussures que tu utilises vraiment que pour le squat ? Oui. Et la différence avec des chaussures normales, c'est quoi ? C'est cette partie-là ? C'est cette partie qui est du coup un peu plus surélevée. Pour ceux qui ont des problèmes de mobilité. Ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport ? C'est ma cinquième année. Ah ouais ! Ensuite, ça qu'est-ce que c'est ? Ces petits chaussons tout mignons là. Des petits chaussons de lutins ! Elles sont trop mignons, regardez ! C'est des chaussures de deadlift. Au deadlift, au contraire, ce qu'on recherche, c'est d'être le plus proche du sol, le plus plat. Donc là, il n'y a pas du tout en fait de semelle. Ensuite, oula, c'est une ceinture ça ? On dirait un truc de torture, tu vois, dans ça ou... Ah d'accord, et tu la fixes comme ça. Ok, ça sert bien ! Et la ceinture, elle sert à quoi dans tes mouvements ? La ceinture, elle permet de rester bien gainée sur les mouvements. Donc notamment, on l'utilise au squat et au deadlift. Tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Je m'entraîne cinq fois par semaine. Combien de temps ça dure un entraînement ? De deux à quatre heures. Ok, ensuite, ça, qu'est-ce que c'est alors ? Genouillère. Donc elle se met au niveau des... Désolée. Et elle permet d'amortir un peu le choc au niveau du squat. Pour protéger l'articulation. Ceci ! Bande de poignet. Pour mettre au poignet, c'est pour éviter les petites douleurs. Alors, au squat et au bench. Pour renforcer un peu ton poignet. Ça, qu'est-ce que c'est ? Attends, je peux ouvrir ? Oui. Fait qu'elle qui tombe pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait les jeux qu'on avait à l'époque là. Les osselets. Les osselets ! C'est un protège-dents. Je l'utilise notamment au squat. T'es en train de me dire que quand tu fais du squat, tu mets un protège-dents tellement que tu serres les dents. C'est ça. Et tu fais quoi comme métier dans la vie ? Je suis professeur des écoles. Pour quelle classe ? Des CE20. Trop drôle. Est-ce qu'ils suivent un peu ce que tu fais sur Instagram ? Oui. Quand je reviens en classe, j'ai le droit à mes bannières, mes drapeaux de France. Non. Trop mignon. Trop forte maîtresse. En même temps, une maîtresse qui fait 200 kilos en squat, c'est pas commun, je pense. Premier exercice. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je squatte ! Le squat, c'est pour les pecs, le squat ? Non, pas vraiment. Pour les cuisses ? Ah putain. Du coup, on va faire combien de séries et combien de répétitions alors ? On va faire une gamme montante en une rep. En gros, on va faire qu'une seule répétition à chaque fois et on va mettre de plus en plus lourd. C'est ça. On va commencer à vide alors ? On peut mettre du poids. Combien tu veux mettre pour la première barre là ? 25 de chaque côté. On commence avec une barre aux 170 kilos ? C'est ça. D'accord, on commence pas à vide ? Non. Ok. Bon bah écoute, c'est parti, Lia. J'espère juste que dans ma salle, il y aura assez de poids pour toi. Première exercice, c'est parti. Ok, Lia, tiens. Hop, premier poids. Franchement, j'ai peur, en vrai. Parce que commencer une première barre comme ça, sans échauffement à 70 kilos... Je cherche pas d'excuses les gens, mais pour ma défense. Comme vous le savez, les gens, je me suis un peu blessé aux genoux gauche parce que je cours tous les matins et mes genoux sont pas habitués aux impacts. Donc pour le squat, je vais pas monter très 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 lourd. Tout simplement parce que je veux pas me blesser. T'as vu les excuses qui se trouvent, sérieux ? Non. Je suis totalement d'accord. Ok, Lia, je t'en pris, première barre à 70 kilos. Tu veux que je te pare ? Non, ça ira. Ça ira, d'accord, ok, très très bien. On commence par placer ses mains à peu près, donc on vise le milieu de la barre, que ce soit à égale distance. On vient ensuite se placer en dessous de la barre, le plus bas possible. C'est vrai qu'en plus, toi, tu passes la barre super bas. Je la sors, je stabilise, je recule doucement, sans précipitation. Je prends mon gainage. Je descends, je remonte. Simple et efficace. Simple et efficace. Ben allez, à moi de jouer, c'est parti. Aujourd'hui, les gens, je vais faire la technique de squat force athlétique. Exactement, le plus bas possible que tu peux. Faire tout comme ça, la barre, elle repose sur une plus grande surface. Donc c'est parti. Tac. Ah, ça fait mal. Et c'est parti, squat. Je squat. Et je remonte. Là, c'est un squat hyper profond. Ah ouais. Donc là, je suis descendu trop bas, c'est ça ? En force athlétique, pour faire de la performance, on essaye d'optimiser le plus possible. Donc on va descendre jusqu'il faut. On n'a pas besoin de descendre et de toucher le sol. Mais du coup, en force athlétique, il faut juste valider la rep. C'est ça. Pourquoi t'as commencé à faire ce sport alors ? Je suis rentrée dans une salle de sport à la base, pour faire fitness girl. Oh ! Pour le booty et tout ? Ouais. Non. Ça te l'avait pas plu, t'as pas accroché ? Non, j'étais plutôt en mode force, j'adorais. Quand t'as commencé à aller en salle de sport, tu faisais combien en squat, par exemple, au tout début ? Mon tout premier squat, c'était 90. Ouais. Donc on passe à la prochaine, on monte à combien ? 80 ? 120. 120 ? Mais arrête ! Ah non, je blague pas. C'est vrai ? Là, je fais ma vraie gamme d'échauffement. 70 t'envoi. Ok, c'est pas pour le show là, c'est ce que tu fais tous les jours. Oui. Bon ben, on te suit, écoute, Lia. Donc on met 120 kilos. En vrai, je pense que je vais te laisser là, Lia. 120 kilos comme ça, là, à froid. Tiens, les 20 kilos. Ok. 20 kilos de plus. Et il faut 10 et 10. Et 10 et 10. En vrai, je pense que ça va être la vidéo YouTube où je vais faire le moins d'efforts au monde, en fait. On pouvait mettre moins, si tu veux. Non, non, non. Faut que tu fasses comme tu fais d'habitude. Ok. Yeah. Ça allait vite. C'était facilité. Mais c'est ouf. Incroyable. Combien de temps tu prends de récupération entre tes séries ? Généralement, on dit 3 minutes. J'y vais quand je le sens, quand je suis prête, quand je sens que je récupère. Et du coup, Lia, ce sport au quotidien, qu'est-ce qu'il t'apporte alors ? Il m'apporte beaucoup de choses. De la confiance en moi. Je m'épanouis, ça me permet de me sentir vivante, de garder un taux d'adrénaline assez haut. Puis j'aime bien la sensation de me sentir forte, quoi. Ça permet d'oublier ses soucis, de penser à autre chose, de se dépasser, d'être la meilleure version de soi-même. Lia, prochaine barre. À combien tu veux de kilos, là ? 150. Elle dit ça de tenir tellement naturel. Bon, mais c'est parti, 150 kilos, hein ? Ok, allez, tiens. 15 kilos. 15 kilos de plus. Donc là, il y a 150. C'est incroyable. On peut y aller. Yeah ! C'est d'une facilité. T'es bien, là ? C'est bon ? T'es en forme, là ? Enfin. Est-ce que t'es un copain ? Oui. Est-ce que lui aussi fait de la force ? Oui. Est-ce que tu soulèves et tu pousses plus que lui ? Oui. Comment il le vit, lui ? Bah bien. Ben. Coucou Ben. Lia, prochaine barre. Combien de kilos tu veux, alors, là ? 170. Elle dit ça, on dirait qu'on joue au lot. Ouais, c'est de ouf. Allez, 10 de plus. Je crois que ma barre, je l'ai jamais vu aussi plein. Tu vois bien, Lia ? Ça va. En forme. Elle a le sourire, tranquille. On dirait que Lia, elle va à la pêche. Pour que vous vous rendiez compte un peu du poids. Je vais juste la lever avec les épaules. Ça fait pas mal, gros. Ah ouais. Attends. Ok. Ok. Incroyable. J'ai rien à dire. Il y a un ogre qui se cache dans ce petit corps, là. Non, c'est incroyable. Ok, donc c'est parti pour Lia. Barre à 170 kilos. Que dire, à part... Pouces bleus. Allez, Lia. 170 kilos. Génial. Allez. Allez, Lia. Allez. 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 Oh. C'est tellement facile. Incroyable. Oh la la la. Bravo. Oh la la. Tu me fais trop rire. Oh putain. Est-ce que quand tu squattes dans les salles de sport, les gens sont choqués des fois ? Ça arrive. Surtout dans les salles commerciales. Ah ouais, tu m'étonnes. On est bon pour le squat pour aujourd'hui ? On est bon. Pour être forte, qu'est-ce que tu manges ? J'ai des journées on va dire petites, avec un certain nombre de calories que j'espère. Donc je suis entre 1800 et 2000 calories par jour. D'accord, tu comptes tes calories quand même. Au petit déj par exemple, qu'est-ce que tu manges ? Le matin, c'est essentiellement ce que j'appelle en high fat et en high protein. Beaucoup de lipides et beaucoup de protes. Ouais. Les glucides, je les prends essentiellement autour de mes entraînements. Du skir. Donc un fromage blanc protéiné naturellement, avec du multi protéiné en général. Ok. Et c'est quoi ton repas plaisir ? Est-ce que tu fais des cheat meals ? Un bon burger. Ah ouais. Allez, on va passer à quoi maintenant ? Bench. Ah, le développé couché. Il va enfin pouvoir rivaliser un peu. Un petit peu. Allez, c'est parti. Le développé couché. Combien de kilos tu vas mettre alors pour ta première barre ? 70. 70 kilos ? Allez, bah écoute, go, 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 go. Donc pareil, pas d'échauffement. On s'échauffe là. Ok. Il y a ce qu'on appelle un petit ring sur la barre. C'est un repère pour qu'on ait à peu près les mains pareilles. Ok. Donc là, tu cambres un petit peu ? Alors oui, je cambres pour pouvoir stabiliser au niveau des épaules. Et vas-y. Yeah ! Cool ! Du coup, dans ce sport-là, en fait, on a le droit d'arquer un petit peu le dos, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on appelle ponter. Cette partie-là en contact du banc et les fessiers au contact du banc. Tu viens arquer et cambrer le plus que tu peux. Vas-y, marche comme ça un petit peu, moi. Comme ça ? Ouais, comme ça. Comme ça ? Donc tu te lèves, tu viens placer tes pieds un peu plus en arrière. Ok. Et ensuite, une fois qu'ils sont placés de manière symétrique, tu viens t'asseoir. Ah ouais ! En essayant, voilà, t'as juste à lever sur la pointe. Ah oui ! Donc là, mes fesses touchent le banc, mes épaules aussi. Respiration. C'était comment là ? C'était pas mal. Prochaine barre, combien on met ? 80. Ça va ? Allez, la Team Shape, dites-moi en commentaire quel prochain sport vous aimeriez que je teste. Sur Instagram, t'as écrit que tu es autiste asperger. Asperger. Asperger, ça veut dire quoi ? Donc c'est une forme d'autisme sans déficience mentale, mais qui a un impact sur la sensitivité et sur les relations sociales. D'accord, ça veut dire que tu entends mieux, ça veut dire que tu sens mieux, ça veut dire que tu goûtes mieux ? Oui, et le toucher aussi. Ah ouais ? Tu touches mieux, ça veut dire quoi tu touches mieux ? Non, ça veut dire que ma peau, elle est beaucoup plus sensible. Donc par exemple, j'ai des matières que je ne peux pas porter parce que tout de suite, ça va me brûler ou me gratter. En fait, t'es Wonder Woman. Ok, c'est parti les gens. 80 kilos. Et pour une fille, les gens, 80 kilos en délopée-couchée, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Respiration. Contrôle. Et hop, dès que ça touche, on peut la repousser. Trop cool ! Tac, dessous. Ah ouais, tu respires bien, frérot. Et là, tu respires ou pas, là ? On aurait dit Dory. Ah grave ! T'as oublié la pause sur la poitrine. Il faut poser la barre ? Combien de temps ? En général, une petite seconde. D'accord, ok. Est-ce que l'autisme, c'est un handicap alors ? C'est considéré comme un handicap, même si je n'aime pas utiliser ce mot-là. J'ai fait mon coming out en juin dernier. T'avais besoin d'en parler ? Ouais, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de faire passer un message en quelque sorte sur l'autisme et le handicap en général. Je l'ai longtemps caché par honte, par peur du regard des gens. Prochaine barre, combien on met ? 90. 90. Allez, c'est parti ! 90 kilos. Position des pieds, on place les mains. On contre les baissantes. On marque le temps, une seconde et on repousse. Génial ! Trop bien, facile. Ça va ? Ça va. À moi. Allez Thibaut ! Allez Thibaut ! Les omoplates serrées derrière ? Serrées comme si tu serrais un stylo. Hop ! Oh yeah ! Ok ! J'adore le oh yeah ! Déjà, quelque chose qui est frustrant et gênant, c'est quand tu dis t'es autiste et qu'on te dit mais ça se voit pas. En fait, je me demande ce que les gens attendent. Quoi ? Tu veux voir quoi en fait ? Pour moi, c'est comme dire à quelqu'un qui t'annonce qu'il a un cancer, ça se voit pas, t'as encore tes cheveux quoi. Donc c'est vraiment faire véhiculer qu'un handicap n'est pas forcément visible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le logo même qui représente le handicap, donc ce petit bonhomme en fauteuil, moi aujourd'hui il me gêne. Parce que les gens s'attendent à ce que t'es un handicap physique. C'est bon, on est bon pour le développer coucher, on s'arrête là ? Oh, une petite barre à 100 quand même ! Allez ! 100 kilos ! C'est parti ! 100 kilos pour l'IA, la concentration est présente. Allez. Yeah ! Yeah ! Trop bien ! Bravo ! 100 kilos, comment c'est passé ? On ressent un peu de fatigue là. On ressent un peu de fatigue ? Rappelle-moi quelle heure que tu t'es réveillée ce matin ? 4 heures. Mais c'est pour la bonne cause, à moi de jouer. Allez ! Hoppa ! Facile ! Voilà, ce sera le seul exo où je vais suivre l'IA. De temps en temps, je passe en casse handicapée. Pourquoi ? Parce que comme je suis hyper sensible au bruit, ça peut me provoquer des crises, qu'on pourrait comparer à des crises de panique. En gros, c'est mon cerveau capte tellement d'informations en même temps qu'il surchauffe. Ça fait une sorte de burn-out en fait. Aller au restaurant par exemple, c'est compliqué aussi ? Alors aujourd'hui, j'ai appris à le gérer. Mais avant, c'était très compliqué parce que quand t'es en face de la personne et que t'entends la musique, que t'entends la table à côté de ce qu'ils disent, que t'entends la personne, la cerveuse, que t'entends les couverts, j'arrivais pas à me concentrer sur ce que la personne me disait en face. Et ça me fait comme un trou noir. Ça m'est arrivé après des restaurants de rentrer chez moi et me mettre à pleurer parce que quand je ne savais pas que j'étais autiste et que je ne savais pas comment gérer, je ne comprenais pas en fait ce qui se passait et pourquoi ça arrivait quoi. Et du coup, est-ce que le sport, ça t'aide là-dedans ? Énormément. À m'épanouir, à prendre confiance en moi et à me faire des amis. L'IA prochain exercice, qu'est-ce qu'on va faire ? Deadlift. Première barre, on met combien ? 70. Pas d'échauffement. Mais c'est l'échauffement. On n'a pas le time. Je viens chercher la barre et je tire. C'est tout, pas besoin de plus. Allez, à moi de jouer. Les épaules en arrière et on tire. Et on repose la barre. On n'a pas le droit de la jeter ? Non, on n'a pas le droit de la lâcher. Très très bien. Sinon, ça ne compte pas en compétition. Mais Thibaut, tu vas devoir le refaire. Il faut valider le geste. 200 soulevés de terre. 200 au squat. Plus de 100 kilos au développé couché. Entre nous, tu te dopes un petit peu, non ? Tu ne manges pas que du riz d'Inde et des muesli. Malheureusement, si. Effectivement, on rigole par rapport à cette question. Est-ce que beaucoup de gens disent que tu te dopes ? Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là ? J'ai eu ce genre d'accusation dès ma première compétition. Au début, ça m'a beaucoup affectée. J'en ai même pleuré. J'ai été dénoncée par exemple. Alors, sur le site de la FLD, on peut dénoncer des gens qu'on soupçonne de dopage. Donc, ils ont débarqué chez moi à 16h du matin pour une petite prise de sang et faire pipi. Donc, je n'ai rien à me reprocher. Les tests étaient négatifs. Mais c'est sur le fait, en fait. Je me dis, ça veut dire que c'est des gens qui t'accusent sans preuve. Ce seraient les premières personnes à te vendre en temps de guerre. L'IA, prochaine barre, on met combien de kilos ? 120 ! Direct, 120 kilos, c'est parti. C'est parti ! Attention, attention. Position des mains, les pieds. Easy ! Facile ! Attends-toi un petit peu. Ok. Ça me fait vraiment bizarre d'augmenter vachement rapidement les poids, comme ça. Ok. Ah ! Ça va aller pas lâcher ! Ça va valider ! Ah, c'est bon ! Dans mon cœur, elle est validée. Ah, on n'est pas au crossfit ici, hein ! Alors, là par contre, au niveau de ton gainage, t'es en respiration essentiellement au niveau de tes poumons. Nous, ce qu'on recherche, c'est du gainage abdominal. Donc, en fait, tu respires avec le ventre. C'est ça. T'as été contrôlé combien de fois au dopage ? 5-6 fois. Ils peuvent venir aussi sur ton lieu de travail, sur les lieux de compétition, dans ta salle de sport aussi. Et les contrôles anti-dopage, ils te préviennent pas ? Ils te préviennent pas. C'est un peu les gendarmes du sport, du coup. Quelque part, c'est une fierté dans le sens où si les gens pensent que t'es dopée, c'est que t'as vraiment des perfs incroyables. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Combien tu veux mettre, Lya ? 150. Ok. Ça va vite. Bah alors, Lya, qu'est-ce que tu penses de Thibaut pour le moment ? Bah, il est super sympa. Je vais parler de ses qualités physiques. Ah merde ! Ça sort bien ? Bah oui, il est plutôt pas mal. Par exemple, toi, tu fais jamais de cardio. Toi, c'est force à fond. Yeah ! Bravo ! À quoi tu penses quand tu tires la barre ? Quand c'est léger, je me concentre sur la technique, sur le placement. Quand ça devient plus lourd, là, c'est plus au niveau mental, genre, comment gérer mes peurs, mes émotions, la peur de se blesser, le regard de l'autre, tout ça. J'ai rien compris. Mais ce que j'aime, justement, c'est de me surpasser, de me dire, j'ai peur, ok, mais on y va et on le fait, quoi. Ok, allez, à moi de jouer. Avec la ceinture, tac, tac, tac. Ok. Et tu viens gonfler ton ventre contre la ceinture. Allez ! Joli, floreau ! Ok, c'est passé ? C'est passé ! Et du coup, pourquoi tu te dopes pas, en fait, pour être encore plus forte ? Déjà, c'est illégal. C'est vrai, accessoirement. J'ai pas envie d'avoir une petite peine de prison ou une grosse amende. J'ai une éthique. Je tiens à ma carrière parce que, franchement, je pense que se faire prendre pour dopage quand t'es athlète de haut niveau, c'est la honte, quoi. Je tiens à ma santé et, franchement, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Ouais. C'est vraiment un chemin qui ne m'intéresse pas. Mais tout ce que j'ai à dire aujourd'hui à ces personnes-là qui m'accusent, c'est qu'au début, oui, ça me blessait, ça me faisait du mal. Mais en fait, aujourd'hui... Tu s'en fous ? On s'en fous. Combien tu veux pour la prochaine ? 170 ? Allons pour 170 ? Allez, 170. C'est parti. Allez, viens. Yeah ! Ouais ! Bravo ! À moi ! Allez ! Allez, 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 allez ! Allez, gros ! Ok. Ok. Je récupère un peu. J'ai cru qu'il faisait un fake. C'est vrai, moi ? Non. Pense à tes talons, à la garder bien proche de toi et à pousser le sol. Allez ! Allez, 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 gros ! Allez, 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 allez ! Allez, voilà ! Ah ouais ! Ça a marché ! T'as raison, repousser le sol. Ce que les gens ont tendance à croire, c'est qu'on dit qu'on lève la barre. Du coup, ils ont vraiment cette sensation de lever la barre avec les bras. Sauf qu'en fait, c'est vraiment tout ton corps qui rentre en action. Et tes bras, ils servent juste de levier pour tenir la barre, c'est tout. Donc, petite astuce, repousser le sol. Les personnes qui t'accusent de dopage, c'est plus des hommes ou des femmes ? J'ai pu remarquer que ce sont plus souvent des hommes que des femmes. D'accord ! Pourquoi ce serait des hommes qui t'accusent de dopage ? Je pense que les hommes ont un souci d'ego. Ils voient une femme plus légère au poids de corps, poussée plus lourde qu'eux. Donc, imagine que t'es en train de faire un concours de quéquettes. Sauf que la personne qui gagne, elle a pas de quéquettes. Mais tellement ! Ça pose un petit problème. Et j'ai aussi à rajouter que je déteste la phrase, je suis forte pour une fille. Je trouve ça super misogyne, super sexiste. Et répondez toujours, toi t'es faible pour un homme. Oh ! Ça balance ! On est bon, Lia ou pas, là ? Une petite dernière. Ok, combien ? 190. Allez, 190 kilos ! Attendez les gens, elle a changé d'avis, Lia. Combien tu veux ? 200. 200 kilos ? Mon max, c'est 180 kilos à moi. Allez, on charge la bête. Attends. On vient de mettre la barre à 200 kilos. Et là, regardez les poids qui restent, là. Il reste 10 kilos. Lia, elle a pris tous les poids de la salle. Est-ce qu'il faut que tu te concentres, là ? Ouais, je vais avoir besoin d'un peu de concentration. Est-ce que t'écoutes de la musique, des fois ? Oui. T'écoutes quoi ? Céline Dion ! C'est vrai ? Quand tu me dis Céline Dion, ça t'aide à te concentrer. Ouais, ça m'aide à me concentrer. C'est ouf, ça ! Trop drôle ! En compétition aussi. Dingue ! Une petite dédicace à The Panache. Ouais. Mon coach qui fait Céline ! Dédicace à The Panache. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Yes ! Yes ! Bravo ! Magnifique ! 200 kilos ! T'es contente ? Ouais, ça va. Ça va ? T'as pas trop les étoiles ? Nan. Et rappelle-nous combien tu pèses ? Ça sent 3 kilos. Incroyable. Ok la Team Shape, maintenant pensez à suivre le lien sur Instagram. Le lien sera dans la description. Donc allez vous abonner en masse, elle le mérite. Maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Regardez une autre vidéo en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Bon !